Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. C'est un plaisir de vous retrouver et nous serons toute la semaine avec notre invité Dena Moana. Bonjour Dena, tu vas bien ? Bonjour Annabelle, oui ça va. Oui ça va, vas-y cache ta joie, je t'en prie d'être là aussi. Ça va Annabelle, ça se voit pas ? Non. Bonjour Dena. C'est bon, on est content de tous avec vous. Bonjour à vous de toutes, c'est un honneur pour moi. T'es venue déjà au MCI TV, tu nous avais bénis avec les émissions Osana et moi personnellement je les écoute très régulièrement, même si tu fais pas les chants que je voudrais que tu fasses. C'est quand même bien, c'est quand même bien. On a une commande spéciale. Je vais prendre ça comme un compliment, quand même. Ça me va, ça me va. Et tu vas passer toute la semaine avec nous, Dena, dans Paroles de Femmes. Oui. Donc peut-être qu'on t'entendra chanter, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être. C'est vrai que chanter c'est ma vie, mais en même temps faut pas abuser Annabelle. Faut pas abuser, mais en tout cas on a surtout envie de t'entendre parler cette semaine. Et puis en échangeant ensemble en fait, on s'est dit qu'un sujet qui serait vraiment intéressant, ce serait de parler de la vie privée des ministères. Et en parlant de vie privée des ministères, Dena, est-ce que tu vas nous révéler tous les secrets de ta vie ? Je ne pense pas. Il y a des secrets qu'on ne peut pas, tu vois, juste libérer parce qu'après les gens ils peuvent twister ou encore dire elle avait dit ci, elle avait dit ça. Après bon, enfin on parlera de ce que le Seigneur permettra. Voilà, tout à fait. Mais en fait, pour revenir dans la vérité, pour ne pas faire de publicité mensongère, on ne va pas faire une émission de potin, d'ailleurs, ni de ragots, de rumeurs, etc. Mais quand on parle de vie privée des ministères, on va parler finalement de ce que toi tu vis en tant que ministère, mais dans ta vie privée avec le Seigneur, dans ta communion avec le Seigneur, comment tu gères certaines choses, comment tu as géré aussi le succès, comment tu as géré le fait de devenir Dena Moana et qu'on te reconnaisse, alors que la veille, peut-être qu'on ne disait pas de bonjour. Et puis le lendemain, là c'est, ah oui, allez-y Madame Moana, comment est-ce qu'on gère ce genre de choses ? Et avant tout, quelle est ta relation avec Dieu, comment tu la vis et ce que tu en tires ? Et en fait, aujourd'hui, on va commencer par le premier point, à savoir notre identité. Parce que, bon, Dena, j'aurais dû te présenter en fait, tout simplement. Mais Dena, vas-y, présente-toi rapidement. Ben tiens, je suis Dena Moana, je suis chante, adoratrice, je deviens prédicatrice. Je n'ai pas préparé ça, mais ça commence à faire partir un peu de ma vie. J'exhorte de temps en temps dans ce que je fais. Je suis mère de famille, je suis mariée à un seul homme. C'est bien. Je suis mon mari, Michel Moutahali. Merci, mon malais. Donc, j'ai trois beaux enfants et puis je suis dans le ministère depuis un certain temps. Je crois que ça va faire à peu près huit ans, huit à neuf ans maintenant. Et j'aime le Seigneur. Et tu viens de... Du Congo, je suis du Congo. Voilà, je suis du Congo, Congo Kinshasa, je précise, parce que... Après, il y a Congo Braza aussi. Donc, je suis du Congo Kinshasa et j'habite un peu entre Kinshasa, Brazaville, Boston, Dallas et un peu partout. En ce moment-ci, je ne sais pas trop où j'habite. Mais on voit que tu as vraiment plusieurs casquettes, plusieurs titres, plusieurs fonctions. Et c'est pour ça qu'on va vraiment parler de l'identité aujourd'hui, parce qu'on en a toutes, plus ou moins plusieurs titres, plusieurs casquettes. Mais on a une seule identité, finalement. Et toi, tu as dû découvrir des nains. Qu'elle était ton identité ? Ou tu l'as découverte avant d'être connue ou après avoir été connue ? Je dirais pendant. Pendant ? Oui, le pendant. Enfin, j'ai toujours su... Enfin, d'abord, premièrement, je suis enfant de Dieu. C'est ça. OK. Et il m'a appelé, il m'a dit ce à quoi il m'attendait. Mais c'était flou. Il faut dire que c'était flou, parce que, bon, à peine tu le connais, qu'il te lance toute une liste de ce dans quoi il t'attend. Tu sais, tu peux dire non. Ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, ça, c'est bon. Ça, je peux passer, mais non. Donc, c'est au courant de ma vie chrétienne que j'ai découvert certaines choses. Comme, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'apporter la parole. Ça, c'est un truc qui est vraiment récent pour moi. C'est à peine en 2014 que le Seigneur a commencé à me rappeler que, écoute, je t'attends aussi dans la parole. Commence à te préparer. Commence à lire ta Bible un peu différemment. Commence à prendre des notes. Je me rappelle quand le Seigneur m'a dit ça, la première fois en 2014, c'était... Peut-être que ça va passer. Après, en 2016, quand il a commencé vraiment à répéter, j'ai commencé à comprendre que c'était sérieux, que je devais prendre ça au sérieux. Et du coup, je ne sais plus trop dire si je suis seulement chante. Pour le moment, en tout cas, pas pasteur, non. Mais évangéliste. Je dirais évangéliste parce que, d'abord, déjà, j'annonce l'évangile au travers du chant. Et il y a des vies qui sont transformées. Il y a des gens qui viennent au Seigneur et tout, au travers des activités que nous faisons comme évangélistes, du Seigneur en chantant. Et puis, après, j'ai quand même découvert qu'avec tous mes posts que je mets sur Facebook et tout, tout ce que j'écris dans mes réseaux sociaux, je vois très bien qu'après, j'ai plein de retours, des gens qui viennent avec leurs témoignages, des gens qui viennent avec des questions. J'ai même reçu une fois un message d'une femme qui me disait « Bonjour, pasteur Dena ! » Et puis, je lui ai dit « Non, je ne suis pas pasteur, ma soeur ! » Et elle me dit « Pour moi, tu es pasteur ! » J'ai dit « Ok, je ne le suis pas. » Je ne pense pas que je le deviendrai. Mais une chose est sûre, je sais que je suis appelée à apporter la parole. Mais apporter la parole, après, ça ne fait pas de nous un pasteur. Donc, je suis enfant de Dieu, j'aime bien signaler que je suis femme ménagère. J'aime bien ça et je le dirai. Je dirai le pourquoi, parce que ça me permet de garder mes pieds sur terre. Et ainsi de savoir que je dois m'occuper de mes fiasmes, aspirateur, m'occuper de ma cuisine, m'occuper de mes enfants. Faire vraiment comme si, tu vois, comme si j'étais moi, quoi. La Dena que mes parents connaissent, que mon mari a connue avant de devenir Dena Moana. Donc, du coup, je suis ménagère, je suis femme au foyer, je suis chante, je suis porteuse de la parole. Est-ce que tu chantes quand tu fais le ménage ? Je chante tout le temps avec les enfants, c'est bizarre. Je mets beaucoup d'ambiance à la maison. Ah, mais ça m'étonne. Je mets beaucoup d'ambiance, on danse tout le temps, on chante tout le temps avec les enfants. Mais je sais aussi me fâcher. Ça m'étonne pas non plus. Je sais très bien faire la maman quand c'est hop, hop. Dena, elle est là depuis quelques jours, elle a tout retourné. Elle a tourné les studios, elle a tourné les bureaux, elle a tout retourné. Tout retourné, c'est terrible. Mais vraiment, avant tout, on est enfant de Dieu, on est serviteur du Seigneur. Enfin, on est des gens en qui le Seigneur a placé des fardeaux. Pour moi, c'est des fardeaux qui pourront permettre à d'autres personnes d'entrer dans leur destinée. Donc du coup, on a plein de charges sur notre dos et le fait de le savoir est une bonne chose. Et surtout, ça nous recadre de temps en temps à savoir que ce n'est pas juste un talent que tu as reçu. C'est un don pour les autres, en fait. Un don, ça sert pour les autres. Mais j'aime le fait que tu dises qu'avant tout, tu es une enfant de Dieu, parce que c'est notre identité première et ça va construire et ça va être une base pour faire tout ce qu'on est appelé à faire. Mais tu vois, si demain, on disait, Dena, tu ne chantes plus, Anne, tu ne fais plus d'émission, Aurélie, tu arrêtes de faire des habillages, on se dit, elle fait des habillages, Aurélie, c'est quoi des habillages ? Ou Mathilde aussi, tu ne chantes plus, tu ne prêches plus, etc. Tu ne fais plus, si on nous aide, tu ne fais plus, toutes ces choses-là. On doit savoir qu'est-ce qui va rester au final sous notre ministère aussi, finalement. Je pense que le Seigneur fait exprès aussi de mettre dans nos vies des périodes où justement, on perd ce qu'on faisait pour bien faire le point sur qui on est. Et en tout cas, j'imagine que si ça m'est arrivé, ça arrivait à d'autres aussi. Cette espèce de vertige de se dire, mais qu'est-ce que je suis s'il n'y a plus ça ? Et c'est vrai aussi pour n'importe quelle femme. Par exemple, quand les enfants partent de la maison, tu as une identité de maman ou tu es femme de pasteur pendant 20 ans et puis d'un seul coup, tu ne t'occupes plus d'une église, tu n'es plus la femme du pasteur. Donc, tu as quand même, on a beau dire que ce qui est important, c'est ce qu'on est devant Dieu, ce qu'on fait nous définit quand même. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui se retrouvent mal dans leur peau quand ils prennent leur retraite, par exemple, ou quand pendant une période de temps, ils ne font plus ce que Dieu leur demandait de faire avant. Et je pense qu'on est tous confrontés à un moment de notre vie à ce vertige-là et c'est des temps, j'allais dire, précieux. C'est désagréable, mais c'est très précieux parce que ça nous permet de nous rapprocher de Dieu et de dire, de toute façon, peu importe. Et même s'il n'y avait plus rien en Seigneur, eh bien, il y aurait toi. Et ce n'est pas ce que je fais qui me définit, c'est ce que je suis en toi. Mais ça, on abolit, on le dit, ça c'est la théorie, elle est belle, la théorie. Ah oui. Le faire, c'est différent. Mais la pratique, parce que moi, je l'ai dit pendant 20 ans, ça aux gens, mais ce n'est pas ce que tu fais qui te définit, c'est ce que tu aimes. Et elle nous en parle aujourd'hui. C'est quand je me suis retrouvée avec tous mes enfants qui partent de la maison, on laisse l'église pour s'occuper de l'enseignement, on change de maison, donc je ne suis plus ni la mère de famille, ni la voisine, ni la femme du pasteur, ni tout ce que je faisais, je ne le suis plus. Est-ce que tu t'es revue en train de dire ça ? C'est vrai que je l'ai dit des dizaines de fois dans ma vie, et là, c'est moi qui l'expérimente profondément. Et c'est un temps extrêmement désagréable, déstabilisant, mais salutaire. Parce que là, Dieu remet toutes les pendules à zéro et dit, tu es qui ? C'est moi que tu aimes ou c'est ce que tu fais pour moi que tu aimes ? Et ça, c'est absolument indispensable d'y passer quand on veut aller plus loin avec Dieu. Et c'est bien, du coup, je pense, peut-être même d'être intentionnel. On ne peut pas l'être autant quand vraiment la situation se présente, mais de régulièrement s'ausculter ou laisser Dieu, le Saint-Esprit, nous ausculter pour nous rappeler et faire des prises de conscience assez régulières. Parce que c'est vrai que quand ça arrive, peut-être au bout de 40 ans, tu ne t'es plus jamais posé la question. Et c'est-à-dire, finalement, toi et moi, je suis qui pour toi ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Parce qu'on continue, on avance, on court. Puis quand on s'arrête régulièrement, finalement, ça nous permet plus facilement de pouvoir entendre et se rappeler ce que Dieu a dit de nous et ce que Dieu veut aussi faire à travers nous. Tu as tellement raison, Annabelle. D'autant plus, j'aime quand tu dis ça. Oui. C'est la musique pour ses oreilles. Tu as raison. Mais je pense, d'autant plus, c'est encore plus important de se remettre en question régulièrement par rapport au fait de revenir à la base d'enfant de Dieu. Quand on aime ce qu'on fait pour le Seigneur. Toi, Dena, ta vie, c'est chanté et ça transpire l'amour de Dieu, mais tu aimes ce que tu fais. Tu le fais avec passion. Et je pense que ça doit être quelque chose que tu dois avoir à faire. Moi, je chante pour le Seigneur et de tout ce que je fais, c'est ce que je peux faire. Je fais plein de choses. Je suis femme de pasteur. Je fais... Parole de femme, c'est ça. Oui. J'aime beaucoup faire parole de femme. Tu peux chanter dans Parole de femme. Oui, je pense qu'on apprécie tout. On peut apprécier tous les chapeaux qu'on fait, mais il y a une place où on se retrouve quand on est dans la louange ou on est comme ailleurs. Tu vois? Et quand on aime être dans cet endroit-là... On est un peu perdu, oui. On peut se perdre aussi dans ce qu'on fait. Donc, c'est bien de revenir à l'essentiel, de dire... Bien, pour qui je le fais? Pourquoi je le fais? Et justement, vraiment, si on m'enlevait de tout aujourd'hui, est-ce que je serais... J'aurais toujours... Est-ce que je sais qui je suis en Christ? Oui, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je suis capable de vivre juste avec ça aussi? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu aussi? Donc, sûrement, c'est des choses que tu dois... Moi, je sais qu'on va en parler cette semaine de te relâcher avec Dieu, mais ça doit être quelque chose qui revient quand même. Est-ce que tu dois faire le point quand même assez souvent, Déjà? Oui, et c'est aussi nécessaire, au fait, de pouvoir savoir qu'on est enfant de Dieu parce qu'en même temps, on est adulte, OK? Physiquement, mais de se dire qu'on est enfant, on sait qu'un enfant, même quand il est dépendant, il dépend quand même. Donc, du coup, il dépend d'un parent et de se dire qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'on doit totalement dépendre de Dieu à tout moment, en fait. Revenir poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait ce que je devrais faire? Est-ce que c'est comme ça que tu t'attendais à ce que je fasse ça? Et aussi, attendre à ce que, des fois, le Seigneur nous arrête pour dire, écoute, je ne suis pas content avec ça. Je ne suis pas content avec ça. Et quand on a cette position d'enfant, en fait, on est prêt à tout. On est prêt à recevoir des reprimants du Seigneur. On est prêt à l'entendre, nous dire, reviens, j'ai encore des choses à t'apprendre. On est prêt à ne pas tout le temps courir derrière les choses parce que c'est lui qui nous dit quand partir, quand le faire, quand le pas le faire et toutes ces choses. Et cette position d'enfant de Dieu, c'est tellement nécessaire, au fait, et c'est important pour les chrétiens de pouvoir tout le temps se répéter ça, au fait. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Un enfant dans le vrai sens du mot parce que tu entends enfant, tu entends quelqu'un qui dépend de quelqu'un qui est plus grand que soi, de quelqu'un qui devrait tout le temps venir redemander. Redemander, demander de l'aide, demander comment je dois le faire, demander le camp. Et on se reconnaît dans cette position de dépendre, en fait. Après, on dépend totalement de Dieu, en fait. Et quand tu parles, ça me fait penser à quelque chose, c'est que trop souvent, vu qu'on ne se pose pas la question, qu'on ne s'arrête pas pour se dire, OK, je suis enfant de Dieu, qu'on ne se le dise pas. En fait, aujourd'hui, on ne sait même plus ce que signifie être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est devenu faire des choses. Et on a parfois oublié la relation. On a oublié cette dépendance-là. On a oublié, il faut que j'aille vers mon papa. Il a des orientations à me donner. Il a des directives. Et là, on se dit, OK, être enfant de Dieu, ça veut dire, disons, faire du bien. Ça veut dire avoir un ministère. Ça veut dire engager telle chose. Et puis, on baigne là-dedans. Mais on oublie ce qui nous a amenés à ça, au final. On oublie que c'est Dieu, notre source. Est-ce que c'est auprès de lui qu'on doit aller charger, auprès de lui qu'on doit vraiment aller chercher la direction ? Et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'on ne peut pas, on l'a déjà dit, mais on peut ne pas s'arrêter, en fait, et de dire et de saisir. Quand je dis que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Qu'est-ce que ça signifie être enfant de Dieu ? Est-ce que ça signifie juste s'activer pour faire des choses ? Est-ce que ça signifie s'asseoir, attendre que mon père, il me parle pour agir ? Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut qu'on puisse, de façon très pratique, les gens qui nous regardent aujourd'hui, dites, écrivez, pour moi, être enfant de Dieu, ça signifie ça, 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 ça et ça. Et vivez maintenant conformément à ce que ça signifie, en fait. Sinon, on pense vivre une vie d'enfant de Dieu, mais au final, on vit juste une vie. C'est ça. Qui n'est pas celle que Dieu avait peut-être prévue pour nous. J'ai un témoignage, j'ai un ami qui, une fois, m'a dit, au fait, des fois, notre relation avec Dieu, si on pouvait, en tant que parent, le regarder avec nos enfants, il dit, un jour, son enfant est venu de l'école, et il est entré, et il a commencé à faire ses occupations, il est entré dans ses occupations. Et pendant qu'il faisait ça, il dit, à un moment, « Hey, est-ce que tu m'as dit bonjour depuis que tu es revenu ? » Il dit, « Mais je t'ai dit bonjour le matin. » Et puis, lui, il s'est posé des questions. Il dit, « Mais attends, oui, tu m'as dit bonjour le matin, mais là, tu es revenu, ça fait cinq heures qu'on ne parle pas, toi et moi. » Après, il a entendu comme si le Seigneur lui posait la question. « Combien de fois vous me faites la même chose, au fait ? » C'est vrai. Après, vous vous réveillez le matin, vous me parlez, mais tout au long de la journée, au fait, vous ne vous remenez pas. Mais c'est ça. Pas du tout. Pas me poser des questions, « Papa ». Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que c'est extrême. Tu vois, tu es dans ta voiture et puis tu dis, « Alors, papa, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ? » « Comment tu penses que je devrais faire telle ou telle chose ? » Mais je pense qu'étant chrétien, en fait, on doit totalement dépendre de lui. – Absolument. Au point où, par exemple, avant de me mettre cette chaussure, je peux bien lui poser la question, « Qu'est-ce que tu penses de ma tenue ? » Je peux aussi le faire parce que ça pourrait peut-être éveiller le regard de quelqu'un qui n'avait pas envie de m'écouter nécessairement, mais qui regarde cette chaussure et qui s'apprête juste son attention. Parce que j'ai posé la question à Dieu avant de venir. Dieu me dit, mets cette chaussure bleue. Et tu mets la chaussure bleue. – Très bien, moi, qu'on voit la chaussure de Dena, c'est-à-dire ? – On voit la chaussure de Dena ! – Ce n'est pas présenté, ma chaussure, mais c'est quelqu'un qui avait envie de vous appeler. – Ça ne prend pas parce que c'est la chaussure qui l'intéresse. Mais après, en même temps, ça s'est passé d'un côté spirituel et quelqu'un s'est positionné devant sa télé et n'a plus bougé et a écouté quelque chose que le Seigneur voulait lui dire, par exemple. Au fait, c'est vraiment des trucs banals, des fois. Ça pourrait paraître banal, mais on a un père qui habite au ciel. Et tout ce que nous devons faire, je crois que je le disais dernièrement avec je ne sais plus qui, mais on conversait et je disais, la Bible dit que Jésus disait, je ne fais que ce que je vois mon père faire. Ça veut dire qu'il passait du temps avec lui et que de temps en temps, il enregistrait, il avait le temps de downloader les infos. Et quand il revenait, il ne faisait que répéter ce qu'il avait appris de son père. Et du coup, en tant que chrétien, on ne s'arrête pas, même pas seulement au courant de notre vie, mais même pas encore au courant de la journée, au fait. Et le fait d'être enfant de Dieu le dit, les enfants passent du temps avec leurs parents. Exactement. J'ai des enfants, mes enfants passent du temps avec moi. J'ai mes enfants pratiquement tout le temps, presque 24 heures sur 24. Et quand on était dans la présence du père, en fait, ça doit paraître. Ça paraît. Et c'est pour ça que ça peut attirer les regards, ça peut attirer l'attention. Il y a la présence de Dieu. Et quelqu'un va être émerveillé par qu'est-ce qu'il voit sur nous. Et des fois, je pense qu'on brille et on ne s'en rend pas compte, nous. Mais les gens vont savoir si on était dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui va attirer les gens. C'est ce qui va attirer les gens à vouloir découvrir Dieu, s'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on doit refléter le père aussi parce qu'on était dans sa présence. Dieu déteint sur nous. Il déteint sur nous. Il déteint sur nous. On est transformés en la même image. On ne peut pas, en fait, donner ce qu'on n'a pas. Si on est enfant de Dieu, c'est ce qui va sortir de nous. Ce sera vraiment... La vie de notre père. Voilà, la vie du père. Et c'est pour ça que vraiment, si on ne le manifeste pas, il faut qu'on se pose des questions. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Et là, on parle de notre identité. Mais si, par exemple, il y a des personnes qui se disent « Peut-être que c'est confus à mon niveau. Il y a peut-être des choses que je ne manifeste pas. » Mais il faut qu'on s'arrête vraiment pour savoir déjà, mais on dit que je suis l'enfant de mon père, que je dois ressembler à mon père, mais bon. Du coup, il faut connaître son père. Sinon, on va. C'est compliqué. Non, il faut prendre ce temps-là, parce que, en fait, les orientations de notre vie, tous les choix qu'on va faire par la suite en dépendent. Donc, c'est vraiment hyper important. Moi, je regarde Jésus et je me dis, c'est quelque chose qu'il n'a absolument pas perdu. Quand il était sur terre, il allait voir son père régulièrement. Et c'est Dieu, quoi. Jésus, c'est Dieu, mais il allait voir son père. Il allait dans la prière. Il demandait des choses à son père. Il recevait des choses du père aussi. Et nous, juste parce que, quelquefois, on a un titre de pasteur ou de chantre, on peut s'en passer. Bon, c'est moi, le berger. C'est moi, le berger. Et c'est sûr, on a vraiment besoin. Et se rappeler que cet appel, cette fonction, c'est Dieu, en fait, qui la donne et qu'on ne peut pas bien la remplir de toute façon sans lui. Et c'est comme, OK, j'ai pris le titre, mais maintenant, je vais mener le ministère ou mon service comme moi, bon, me semble. Et finalement, on sert nos intérêts plus que les intérêts de Dieu à ce moment-là. Et ça me faisait penser à Kim Walker, que vous connaissez sûrement, la chanteuse, qui est très connue. Elle dit, à un moment donné dans sa vie, quand elle était plus jeune, étudiante, elle chantait déjà. Et elle est arrivée à l'université, je crois. Et le Seigneur lui a dit, tu vas me servir, mais pas dans la louange. Tu chantes pas. Et elle dit, moi, le truc, c'est que elle n'avait pas des super notes, elle n'avait pas des super trucs. Elle dit, la seule chose que je savais faire, c'était chanter. Et finalement, ça a été une très bonne école pour elle parce qu'à cette époque-là, elle a appris à aimer Dieu et à servir Dieu, pas dans ce qu'elle aimait et dans ce qu'elle savait faire. Elle a juste appris à développer une relation avec lui. Et elle disait, j'ai essayé de trouver tous les moyens par lesquels je pouvais l'adorer sans m'impliquer dans le groupe de louange et tout. Alors que pour elle, c'était une évidence. Et c'est vrai que c'est normalement une évidence qu'on a appelé à faire ça. Mais c'était un temps de préparation pour qu'elle développe, je crois, cette dépendance et cette relation avec lui qui ne soit pas forcément reliée au service. Et c'est comme tu lis ta Bible juste parce que tu prépares un message, tu pries parce que tu prépares un message. Et parce que tu veux donner quelque chose de bon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. mais on a besoin nous-mêmes pour nous d'être nourris. Et moi, je me souviens, au début des émissions, j'avais eu un sentiment ultra bizarre. C'est que j'avais l'impression d'avoir cuisiné toute la journée, d'avoir manipulé des aliments toute la journée, de les avoir sentis, d'avoir mélangés, essayé. Mais je n'avais pas mangé. C'est comme tu as préparé, tu as préparé à manger, mais toi, tu n'as rien mangé. Et puis, tu peux avoir l'impression que tu as mangé parce que tu es en cuisine toute la journée, tu prépares, tu prépares, tu sens, tu vois quoi, ça ressemble, tu vois le résultat final. Mais toi, tu n'es pas nourri. Et quelquefois, c'est le danger, je crois, lorsqu'on sert Dieu, on prépare beaucoup de choses, on voit le résultat final, mais nous-mêmes, on n'est pas nourris, finalement. Il y a un verset, je pense que c'est un psaume de David qui dit, je garde les yeux fixés sur toi comme la servante a les yeux fixés sur les mains de sa maîtresse. Et j'aime bien ce verset-là. Parce que, pourquoi est-ce que la servante garde les yeux fixés sur les mains de sa maîtresse ? C'est parce que la maîtresse va lui dire, va faire ça, va faire ça, tu fais ça, tu reviens, tu t'assoies, tu pars. Et les mains de la maîtresse, c'est ça. La servante va chercher dans les directions. Et si on a cette relation-là avec Dieu, on ne va pas le servir, comme tu disais, dans ce qu'on aime, forcément. Et comme Kim Walker l'a fait, elle a servi là où Dieu lui montrait d'aller. Et c'est là qu'on apprend le service. Et là, on trouve notre identité. On a une identité de serviteur, de servante. Et le serviteur, il ne va pas décider. Ce n'est pas lui le contre-maître. Ce n'est pas lui le chef de chantier. Ce n'est pas lui qui va dire, je vais faire ça. Oh, mais tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, mon ministère évoluerait bien si je faisais ça. Il regarde son maître, il lui dit, que veux-tu que je fasse ? Et je pense que notre identité, le cœur de notre identité, c'est ça, c'est Seigneur, je suis ta servante, ton serviteur. Que veux-tu que je fasse ? Et être prêt à le faire, même si je suis très douée en chant, d'aller faire autre chose. Il n'y a pas d'identité sans relation avec Dieu. Ça, ça ne marche pas. On est d'abord, on est dans l'être, et puis après, on va avec le faire. C'est lui qui nous a créés, au fait, et il sait. Il sait ce qu'il a placé dans notre sein. Des fois, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut tout le temps retourner, savoir au fait, c'est quoi que tu as placé en moi. T'as toujours su que tu ferais ça, Dénat ? Chanter. Oui, mais pas pour le Seigneur, parce qu'après, je chantais depuis que je n'étais pas convertie. Et puis, après, c'est vrai que j'ai su que je chanterais, mais pas comme ça. Pas en annonçant ses évangiles au travers du chant, non. Je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure. Et quand tu chantes, tu dis que là, le Seigneur t'appelle à parler aussi ? Oui. Mais quand tu chantes, tu prêches, hein ? Oui, j'ai remarqué ça après plusieurs années en regardant mes vidéos. Et puis, après, quand les gens me disaient « T'attends quoi pour prêcher ? » J'ai dit « Non, non, c'est pas ça que je suis appelée. » « Non, non, c'est pas ça que je suis appelée. » Et puis, il a commencé à me rattraper. Il a commencé à me dire « Si, 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 je suis appelée aussi à ça. » Mais tu vois, jusqu'à présent, j'ai encore du mal à avaler ça. Mais bon, il sait mieux. Mais rappelle-toi que Parole de Femme t'est invitée. Oui, je parle. Je parle. Oh non, je ne m'étais pas rendue compte. Rappelle-toi, tu pourrais dire Parole de Femme a cru en moi, Malécy, ma chance. Merci à la mère. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose à partager, quelque chose à dire. Ça, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Et juste, rapidement, j'aimerais qu'on prie, avant la fin des émissions, pour des femmes, Anne, dont tu parlais, qui sont actuellement dans cette période un peu de transition désagréable, de vertige, tout ce que tu as dit qui avait l'air super génial. Et non pas « Oh oui ! » Ah, si tu pouvais prier pour ces femmes. D'accord. Oui, Père éternel, nous sommes dépendantes de toi. Seigneur, depuis la première seconde où nous t'avons connu, notre vie est entre tes mains. Et ma prière aujourd'hui, c'est pour ces femmes qui se trouvent dans cette situation, peut-être même des frères qui nous écoutent, qui sont dans cette situation de transition. Et ils avaient, Seigneur, une charge, quelque chose qu'ils aimaient, dans lequel ils donnaient tout leur cœur pour servir, pour travailler, qui se retrouvent dans cette période de vertige, de vide. Seigneur, je te prie de les bénir, de les visiter puissamment, qu'ils sachent qui ils sont en toi, qu'ils trouvent leur identité de serviteurs, de servantes en toi, qu'ils soient prêts, Seigneur, à se lever et aller là où tu leur diras d'aller. Seigneur, bénis-les dans cette période difficile, mets un baume sur leur cœur, fortifie-les, exhorte-les et qu'ils soient, Seigneur, prêts à faire feu au moment où tu leur diras. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. Alléluia. Alors, soyez fortifiés, soyez encouragés et puis rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu et j'ai beaucoup aimé le conseil d'Aurélie aussi. Prenez le temps d'écrire pour vous qu'est-ce qu'un enfant de Dieu et allez voir votre papa, courez vers lui, passez du temps avec lui, peut-être comme vous ne l'avez pas fait depuis très longtemps pour juste passer du temps avec lui parce que vous êtes un enfant et qu'il est votre père et qu'il vous aime et il vous attend. Et on se retrouve, nous, demain, dans Parole de Femmes et nous serons toujours avec Dena Moana. Sous-titrage Société Radio-Canada